Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à la bataille de Pinna, au cours de la troisième guerre macédonienne entre 172 et 168 avant Jésus-Christ, entre l'armée romaine et l'armée macédonienne dirigée par le roi de Macédoine, Percé, fils de Philippe V, qui s'est lui-même opposé à l'avancée romaine avec une alliance avec Hannibal et lors de la bataille de Cynocéphala. Vous voulez en savoir plus sur la bataille de Pinna ? Venez avec moi ! Sans aucun doute, les premières batailles de la troisième guerre macédonienne, 172-168 avant Jésus-Christ, auraient déjà pu commencer en 172 avant Jésus-Christ. En effet, avec son armée, le roi de Macédoine, Percé, aurait pu attaquer les garnisons romaines en Grèce et prendre position près de la côte ouest de la péninsule grecque. Pourtant, il ne le fait pas. Il décide de choisir la voie diplomatique et de trouver un accord favorable pour son royaume, conscient sans doute de l'infériorité de la phalange grecque face aux légions romaines. Cependant, en 171 avant Jésus-Christ, les premières troupes romaines, composées de deux légions ainsi que d'un grand nombre d'auxiliaires, débarquent. À leur tête se trouve le consul Publius Lucinus Crassus, prêteur en 176, consul en 171. Très rapidement, les différentes alliances se mettent en place entre les deux camps. Les Thessaliens, les Étholiens, les Béossiens ainsi que les Achaïens furent favorables à Percé, tandis que Rome se retrouve avec ses anciens allés, notamment Pergame et Rode. À Pella, capitale macédonienne, Percé décide à l'image de son père Philippe V de déclarer la guerre à Rome. Le but premier de Rome était d'atteindre la Thessalie. Percé prend les devants et décide d'attendre près de Larissa, ville importante de Thessalie, et réussit en 171, durant la bataille de Calinique, à battre les troupes romaines. Cette victoire solidifie l'alliance d'une grande partie du monde grec avec la Macédoine. Dans le même temps, le prêteur romain Marcus Lucrétius s'occupe avec sa flotte d'attaquer les villes portuaires de Béossi. L'armée romaine, vaincue, marche à travers les régions de la Thessalie, mais sous l'ordre de Publius Lucinus Crassus, évite tout contact avec l'armée macédonienne. En 170, Percé, de son côté, réussit à signer un accord de paix avec l'Ilyrie, qui s'est retourné contre Rome. En 169, Rome envoie un nouveau consul pour mener la guerre en la personne de Quintus Marcus Philippus, qui souhaite engager rapidement le combat avec Percé dans une grande bataille, de sorte que les légions romaines plus mobiles prendraient l'avantage comme un cynocéphale. Au début, le sort semblait trop favorable à Rome. Le consul réussit à traverser le passage près du mont Olympe et se diriger vers la Macédoine. Percé doit alors reformer ses troupes en toute hâte près de la ville fortifiée de Pidna pour arrêter l'armée romaine. Mais cette dernière n'atteint pas son but car elle doit se retirer pour manque de nourriture. En 168, le Sénat décide d'envoyer un nouveau consul en Grèce. Lucius Amélius Paulus, général et homme d'État, fils de Lucinus Amélius Paulus, mort durant la bataille de Cannes face à Hannibal. Paul-Émile allait connaître le succès là où ses prédécesseurs avaient échoué. Il réussit à engager le combat contre Percé. Il pose ce dernier face à un dilemme. Soit il affronte l'armée romaine, soit il accepte de supporter la présence des légions en Macédoine. Bien que l'armée macédonienne adoptait une technique de défense et de fuite durant les deux dernières années, cette fois-ci les légions romaines réussissent à pousser au combat les macédoniens qui refusent de voir leur terre sacrée, la Macédoine, être souillée par les légions romaines. Pour forcer les macédoniens à quitter leur position défensive, le consul Paul-Émile décide alors d'envoyer un contagion de 8000 hommes et 120 cavaliers pour contourner le mont Olympe et ainsi prendre l'armée de Percé à revers, tandis que le gros de son armée l'attaquerait de face. Percé envoie alors immédiatement un détachement de 12 000 hommes pour bloquer les troupes romaines, mais ils furent battus et renvoyés auprès de leur roi. Si Percé n'agissait pas immédiatement, il courait le risque d'être pris en tonaille par les Romains. Conscient également que la phalange est incapable de combattre à revers, il décide donc de lever le camp et de se retirer quelques kilomètres au nord près de Pinnah dans une plaine qui était favorable au mouvement de ses phalanges. De plus, l'avant et l'arrière de son armée étaient protégés par deux rivières. Selon Tite-Live, cette même nuit, il y eut une éclipse de lune, tandis que les officiers romains surent rassurer leurs soldats en leur disant qu'il s'agissait d'un phénomène naturel. Les Macédoniens, au contraire, y virent un passage funeste, annonçant la ruine du royaume et l'anéantissement de leur nation. Les deux armées, le lendemain, se retrouvent face à face, mais aucune des deux n'osait faire le premier pas. Chez Paolus, l'organisation et la construction du camp n'étaient pas encore terminées. Chez Percé, l'occasion de pouvoir attaquer les troupes fatiguées et épuisées de la longue marche était passée. Ainsi, une grande partie de la matinée s'écoula sans combat majeur. A un certain moment de l'après-midi, des contagions des deux armées allèrent chacun vers les deux rives respectives. Pour chercher de l'eau, selon Tite-Live, tout d'un coup, un cheval s'échappe du côté romain et voulut traverser la rivière. Trois soldats romains veulent le récupérer, mais rencontrèrent au milieu du feu-leuve deux soldats Thrace qui voulaient faire la même chose. Les romains tuèrent un des Thrace avant de se retourner dans leur camp. Furieux, le contagion Thrace passe la rivière et engage le combat contre les contagions romains. Ceci fut l'étincelle qui déclencha la bataille. Le roi de Macédoine Percé ordonne immédiatement à ses troupes de se former et de se diriger vers les Romains. Paul-Émile, voyant cela, ordonne aux siennes de descendre la colline et de se former rapidement près de la rivière. Les deux armées utilisaient leur tactique de formation typique. Du côté, la Macédoine placèrent les hippapistes sur le côté droit entre la cavalerie lourde, les compagnons commandés par Percé en personne, et la phalange, tandis que les peltastes et l'infanterie légère et Thrace occupaient le côté gauche de la formation macédonienne. Le reste de la cavalerie prend position sur l'aile gauche. Les Romains, de leur côté, placèrent les manipules au centre, tandis que les auxiliaires et la cavalerie occupaient les deux côtés respectifs des légions. Les éléphants se trouvaient sur l'aile droite. Les phalanges macédoniennes passent la rivière. Paul-Émile, voyant que son aile droite avec l'infanterie alliée ainsi que les éléphants et la cavalerie n'étaient pas encore formés, ordonne aux deux légions centrales ainsi qu'à son aile gauche d'avancer et d'engager le combat avec les phalanges. Stratégie qui permet de gagner du temps. Cependant, face aux murs de lance que présentaient les macédoniens, les astatis eurent d'énormes difficultés à les traverser. Toute tentative d'assaillir l'aile droite macédonienne fut empêchée par les 4000 hippapistes. Le centre de l'armée romaine était repoussé lentement, et Paul-Émile fut obligé de les faire retirer pour laisser place aux principesses plus lourdement protégées que les astatis. À ce moment-là, il y aura lieu deux faits qui changent le sort de la bataille. Premièrement, l'aile droite romaine réussit à se former et attaquer immédiatement l'aile gauche macédonienne. La cavalerie macédonienne ainsi que les traces et les peltastes furent terrassés par la charge de l'aile gauche romaine, notamment par les éléphants. Deuxièmement, la phalange macédonienne, en repoussant les manipules romaines, se rapproche de plus en plus de la colline, dont le terrain était accidenté, éprouvant des difficultés à maintenir la formation et la cohésion de la phalange. Les Romains, se trouvant maintenant sur une position plus haute par rapport aux macédoniens, réussit à pénétrer la phalange à différents endroits. Les phalangistes n'eurent aucune chance dans le combat rapproché contre les manipules romaines et durent laisser leur lance pour pouvoir utiliser l'épée. Attaquée sur plusieurs côtés et surtout par les éléphants sur leur revers, l'armée macédonienne fut littéralement massacrée. Le plus étonnant, pourtant, fut que Percé et ses compagnons n'engagèrent pas le combat. Dès que celui-ci vit l'évolution de la bataille, il se retira avec sa cavalerie lourde. L'armée macédonienne subit d'énormes pertes. Comme pour les effectifs, les chiffres sont très différents en fonction des sources. On retient côté macédonien entre 20 000 et 25 000 soldats tués et 11 000 prisonniers. Tandis que les Romains n'en perdent que quelques milliers, le nombre le plus commun est 1000 morts. Mais on trouve aussi 700 morts et 400 blessés. Ce fut, comme pour la bataille de Cynocéphale, le manque d'intervention de la cavalerie ainsi que le changement de terrain de combat qui cause la perte de l'armée macédonienne. Le roi de Macédoine Percé rejoint Péla, accompagné seulement par quelques fidèles et 500 mercenaires crétois. Puis il tente de gagner la trace par la mer, mais il échoue et fut contraint de se rendre et de se constituer prisonnier. Il fut traduit devant le consul Paul-Émile qui le traita avec bonté. Puis l'année suivante, il fut amené à Rome ainsi que des dignitaires pour participer au triomphe du Romain, organisé le 30 novembre 167 avant Jésus-Christ. Il fut ensuite incarcéré à 105 kilomètres de Rome dans un endroit inconnu. Il décèdera deux ans plus tard dans sa prison, mort de faim selon certains témoignages. Ce ne fut pas le dernier conflit entre les deux rivaux, mais il brisa tout pouvoir macédonien. Les conséquences politiques de la bataille perdue furent sévères. Après la bataille de Pina, le royaume de Macédoine est divisé en quatre États soumis à l'autorité de Rome. Toute alliance entre ces quatre États était strictement interdite. Les nobles sont dépourvus de tout leur pouvoir. Pourtant, Rome décide de ne pas intégrer la Macédoine dans son territoire. Elle se contente de la voir comme un protectorat. Le Sénat pense au début l'occuper comme un État conquis, mais cette idée fut rejetée à cause du manque de troupes en Grèce. La bataille de Pina et ses conséquences politiques marquent la fin effective de l'indépendance macédonienne, bien que l'annexion formelle ne fut que quelques années plus tard. Comme on l'a vu, la bataille de Pina met un terme aux guerres de Macédoine par la défaite totale de Persée. Elle entraîne la chute de la monarchie et la division du royaume de Macédoine en quatre républiques indépendantes. Elle fut également une étape importante dans l'expansion de l'État romain à l'est de la Méditerranée. Cette bataille démontre également la suprématie de la légure romaine sur la rigidité de la phalange macédonienne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada